C'est parti. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Simon. Simon, qui va parler de deux choses, en fait, oui, de jugement, mais aussi, il va parler un petit peu de son expérience en tant qu'ancien exposant, des expositions. Je lui ai demandé de m'envoyer quelques photos à l'époque où est-ce qu'il faisait l'exposition. Donc, je vais démarrer un diaporama juste pour vous montrer des photos. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Simon. Donc, vas-y, Simon, c'est à toi. Bon, bien, salut tout le monde. Donc, moi, c'est Simon. Dans la vie, quand j'ai besoin de travailler, je suis professeur à l'Université du Québec à Shkoutini. Donc, j'habite au Saguenay, qui est évidemment la meilleure région du Québec. Mais bon, il y a d'autres régions qui sont correctes quand même, mais Saguenay, c'est vraiment la meilleure. Donc, c'est une blague, évidemment. Comme Frédéric a dit, avant d'être professeur, avant d'arriver dans un domaine des sciences, bien, j'ai fait des expos sciences. Ça fait quand même quelques années. Vous allez voir quand Martin va montrer les photos, vous allez voir que mes photos ne sont pas de la plus grosse résolution. C'était dans le temps où on commençait à inventer des appareils photo numériques. On n'avait pas de téléphone cellulaire encore. Alors, c'est un peu, vous allez voir, la résolution n'est pas top, mais ça va vous donner une idée. Donc, moi, j'ai fait, j'ai participé trois fois à l'Expo Science. Puis là, les années commencent à dater. C'était 2001, 2002 et 2003. Donc, ça fait 20 ans que j'étais exposant. J'ai fait une année où on a fait l'Expo Science régionale de Québec, Chaudière-Appalaches. La deuxième année, on a fait encore l'Expo Science de Québec, Chaudière-Appalaches. On s'est rendu à la Super Expos Science qui était cette année-là à Gatineau et on était allé à la Pan-Canadienne qui était cette année-là à Calgary. Et l'année suivante, on avait fait à nouveau la régionale de Québec. On avait fait la Super qui était à ce moment-là à Québec aussi. Et on avait fait la Pan-Canadienne à Terre-Neuve. Alors, on s'était promené quand même pas mal. Et moi, ça m'a un peu donné la piqûre des sciences, des Expos Science. J'avais eu l'opportunité d'avoir des belles collaborations avec des chercheurs, avec d'autres exposants. Et donc, ça m'a amené à choisir les sciences comme parcours de vie, en fait. Donc, suite aux Expos Science, je me suis inscrit au cégep en sciences nature. Par la suite, j'ai fait mon baccalauréat en bioinformatique et je suis par la suite allé en génétique. Donc, aujourd'hui, moi, je suis généticien. Je me spécialise sur la génétique des humains. C'est une drôle de bibitte, les humains. Je ne sais pas si vous en connaissez quelques-uns, mais c'est assez fascinant à étudier les humains. Et donc, c'est ça. Je continue à faire des projets d'Expo Science un peu à tous les jours. Et depuis cinq ans, c'est moi le juge en chef de la Super-Expo Science Hydro-Québec. Donc, je m'occupe évidemment de la finale québécoise, mais on essaie de travailler aussi pour offrir une expérience de jugement qui est assez harmonisée. Donc, que vous soyez à Montréal, sur la Côte-Nord, à l'Est du Québec ou n'importe où, vous allez être jugé de la même manière. Et c'est pour ça que ce soir, en fait, une fois que je vais avoir fini de parler, je suis là aussi pour répondre à vos questions, pour répondre à vos interrogations, pour que vous soyez en mesure d'avoir peut-être une idée plus claire de qu'est-ce que ça va vous prendre cette année pour présenter à l'Expo Science, puis c'est quoi les affaires importantes, c'est quoi les affaires qui ne sont pas importantes. Avant de me lancer spécifiquement dans le jugement, juste pour vous donner un contexte, vous voyez ici, dans la photo que vous voyez, c'était notre dernier projet qu'on a présenté. J'étais avec un de mes amis qui s'appelait Charles-André. On avait présenté un projet qui portait sur l'Alzheimer. Et coïncidemment, aujourd'hui, moi, je travaille sur les maladies neurologiques. Je ne travaille plus sur l'Alzheimer, mais je travaille sur l'épilepsie, la schizophrénie, le trouble bipolaire. Donc, c'est intéressant de voir. Puis c'est un peu par hasard, je n'ai pas nécessairement dit que je voulais faire une carrière puis travailler sur les maladies neurologiques, mais finalement, c'est quand même ça qui est arrivé. Donc, c'est intéressant de voir que des fois, les choix de projet peuvent avoir plus d'impact qu'on le pense. Et en fait, c'est ça, moi, au niveau de mes choix de projet, ça m'a beaucoup influencé ma vie. Puis il n'y a pas juste ça qui a influencé ma vie. Justement, sur la photo que vous voyez, il y a une jeune dame à côté de moi que je trouvais quand même bien intéressante quand je l'avais rencontrée dans l'Expo Science à Calgary. Cette jeune dame-là s'appelle Amélie. Je me rappelle très bien d'elle parce que maintenant, on est comme mari et femme puis on a deux enfants. Alors oui, c'est vraiment quétaine. J'ai rencontré ma blonde dans une Expo Science. Mais bon, ça marche bien. Donc, vous pouvez faire toutes sortes de rencontres dans les Expo Science que vous n'aviez pas prévues. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous parler de ma blonde. Je suis ici pour vous parler du jugement. Puis je pense que c'est ça qui vous intéresse beaucoup plus. Donc, je vous fais un petit topo rapidement. Non, mais le but, c'est vraiment de vous laisser de la place pour les questions pour qu'on puisse vraiment couvrir des points qui sont moins clairs pour vous. Donc, bon, un petit topo sur le jugement. Il y a deux grandes étapes avant le jugement. Il y a le avant et il y a le pendant. Le avant, ça commence dès maintenant. C'est quand vous êtes en train de préparer votre projet. Donc là, évidemment, vous êtes en train de travailler sur un projet. Vous avez une idée ou peut-être que vous n'en avez pas encore. Peut-être que ça va venir. Il y a deux aspects qui sont hyper importants quand vous préparez un projet. C'est de s'assurer qu'on suit les règlements et de s'assurer qu'on n'est pas en train de faire du plagiat. Au niveau des règlements, il y en a beaucoup à suivre. Je ne les connais pas tous par cœur. Je ne pense pas que Martin les connaisse tous par cœur. On a un guide des règlements qui se trouve sur le site web. Et vous allez voir, ce n'est pas des règlements qu'on a sortis d'un chapeau. Ce n'est pas des règlements qu'on a choisis pour vous embêter. À un moment donné, on ne s'est pas dit, ça, on pourrait choisir ce règlement-là. Ça ferait tellement chier des exposants. Ce n'est pas ça qu'on s'est dit. On a monté nos règlements pour que vos projets, ce soit des projets qui se fassent dans le respect des méthodes scientifiques. Donc, moi, quand je fais de la science à l'université, je dois respecter certaines règles. Je ne peux pas décider, par exemple, que mon voisin, je trouve qu'il est intéressant, donc je vais lui prendre un bout de peau et je vais aller l'étudier. Ça ne marche pas comme ça. On vous a donné les mêmes règles au niveau des expos sciences. C'est important de les lire. C'est important de les comprendre. Ce ne sont pas des règles qui sont compliquées à suivre, mais c'est beaucoup plus simple de les lire au début et de les respecter que de monter un projet, puis après ça, de se rendre compte, ah oui, merde, mon projet ne respecte pas les règlements. Ça, c'est un peu plus talent. Il y a deux aspects aux règlements qui sont importants à considérer. Donc, il y a tout l'aspect suivre les règlements. On s'assure qu'on travaille sur des bons tissus. On s'assure qu'on a bien suivi les règlements. Puis là, cette année, on va avoir, au niveau des expos sciences régionales, des expositions en présentiel. Donc là, ça veut dire qu'on retourne avec les règlements qui sont sur les sites d'exposition. Ces règlements-là, souvent, c'est des règlements de gros bon sens. Quand on reçoit plusieurs personnes autour d'une exposition, le but, c'est d'avoir des règlements qui vont permettre qu'on ne mette pas le feu à la salle, par exemple. C'est un peu talent quand les pompiers arrivent et qu'on a mis le feu ou qu'on a garroché toutes sortes de produits chimiques un peu partout. Et ces règlements-là, en fait, pour les connaître, il suffit d'aller les lire. Martin, vous envoyez le lien dans le chat. Alors, vous n'avez pas besoin d'y aller maintenant, mais gardez ce lien-là en tête quand vous serez prêt à commencer votre projet ou si vous avez commencé votre projet, vous irez jeter un coup d'œil aux règlements. L'autre aspect qui est important, c'est tout ce qui concerne l'éthique. Ça, l'éthique, c'est une drôle de bibitte. Même moi, comme chercheur à l'université, des fois, je me rends compte que je n'en connais pas beaucoup à l'éthique. L'éthique, c'est, en gros, c'est s'assurer qu'on fait des projets dans le respect du bien-être des humains, des animaux et d'autrui. Ça veut dire que si votre projet, c'est d'arracher les cheveux de votre ami, ce n'est pas hyper éthique. Votre ami n'aura peut-être pas envie de se faire arracher les cheveux. Si votre projet, c'est... Oui, je vois qu'il y a des gens qui le testent. Je vais faire semblant que je ne l'ai pas vue. Si votre projet, c'est, par exemple, de prendre votre petite soeur de 4 ans et la mettre devant un film d'horreur 18 ans et plus, voir si elle va être traumatisée. Mais je vous annonce que vous n'avez pas besoin d'un projet d'exposcience pour faire ça. Elle va être traumatisée et elle va vous aïr pour le reste de vos jours. Alors, bref, ce n'est pas éthique faire ce genre de truc-là. Les règles d'éthique, c'est vraiment pour s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. La bonne nouvelle, c'est qu'on est là pour vous aider, on est là pour vous encadrer, on a... Il y a des adresses courriels que vous pouvez utiliser et des fois, vous allez avoir la question, oui, mais moi, j'ai-tu besoin d'avoir des règles éthiques dans mon projet? La règle de base, elle est super simple. Dans votre projet, est-ce que vous faites intervenir des humains? Si la réponse est oui, vous avez besoin d'avoir... de passer par l'éthique du réseau technoscience. Si vous ne faites pas intervenir des humains, bien, vous n'en avez probablement pas besoin. Et là, quand je pense à faire intervenir des humains, c'est aussi bien, genre, j'ai posé des questions dans une classe ou, ah, j'ai pris des prélèvements de cheveux ou, ah, j'ai pris des prélèvements de bactéries sur des mains et j'ai un scoop pour vous. Là, je vous regarde, les caméras qui sont ouvertes, vous avez tous l'air de des humains, bien, vous aussi, vous êtes des humains. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes l'instigateur du projet que c'est votre projet, que si vous faites des choses sur vous-même, vous n'avez pas besoin de certification éthique. Donc, tu sais, des trucs à la Bruce Banner, là, qui teste sa solution de Gamma X-ray sur lui-même pour voir si ça marche bien, là, on essaie de ne pas faire ça dans les expos sciences parce que ce n'est pas une conduite responsable en sciences. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de scientifiques dans l'univers Marvel qui passeraient au comité d'éthique parce qu'ils font tout n'importe quoi. Mais ce n'est pas grave, c'est le fun quand même à écouter. Donc, ça, je pense que c'est les deux aspects les plus importants pour préparer votre projet. Vous assurez, évidemment, que votre projet est intéressant, mais vous assurez qu'il respecte les règlements et qu'il suit les règles éthiques. Un autre élément qui est important, comme j'ai dit tantôt, c'est aussi vous assurer que vous ne faites pas de plagiat. Le plagiat, c'est quoi? Bien, j'ai trouvé mon projet sur Internet, je vais faire la même chose, mais je vais faire semblant que ça vient de moi. Ça, ça s'appelle du plagiat. Ah, j'ai trouvé une partie du texte pour mon rapport écrit sur Internet, je vais le copier puis je vais le mettre dans mon rapport. Ça, c'est du plagiat. Donc, du moment que vous prenez l'œuvre de quelqu'un et que vous l'attribuez, bien, ça s'appelle du plagiat. Et ça, bien, on n'est pas super tolérant avec le plagiat dans les expos sciences. Je pense que vous êtes tous des êtres dotés d'une intelligence plutôt impressionnante. Vous êtes tous capables de pondre vos propres rapports écrits, vos propres projets. Alors, et on commence à être pas pire pour trouver le plagiat, Martin et moi. On a des bons outils. Donc, vous pouvez vous essayer si ça vous tente, mais je pense que vous allez en sortir plus perdant que nous. Alors, bref, le plagiat, c'est comme à l'école. À l'école, vous n'avez pas le droit d'en faire, bien, pas plus dans les expos sciences. Et on ne vous demande pas grand-chose de toute manière. Ce n'est pas des gros rapports écrits qu'on vous demande. Donc, je pense que vous êtes capables de faire ça de manière originale et créative. Donc, une fois que tout ça s'est monté, une fois que vous avez votre projet, bien, là, cette année, on vous demande, je pense qu'on demande encore une vidéo cette année, Martin, c'est ça? Donc, on va vous demander de faire une vidéo. Pourquoi on vous demande une vidéo? Bien, c'est parce qu'on va avoir un aspect virtuel à toutes les finales régionales. On va avoir un aspect virtuel à la finale provinciale. Alors, on vous demande de faire le vidéo. Vous allez avoir les spécifications requises pour le vidéo. Et ça, ça va nous permettre, nous, d'être capables de faire une présence à votre projet. On va être capables de voir. Puis, si jamais le jour du jugement qui va se dérouler en ligne, bien, si jamais il y avait un accident devant votre maison que vous perdez l'électricité pendant deux semaines, bien, on va être capables quand même de vous juger avec la vidéo. Puis, on va faire tout notre possible, évidemment, pour vous organiser un jugement à côté. Mais si jamais ce n'était pas possible dans les cas de force majeure, bien, au moins, on aura votre vidéo pour évaluer votre projet. Alors, prenez le temps de le faire. Prenez le temps de bien le faire. Et moi, j'en ai vu beaucoup des vidéos l'an passé de projet. C'est impressionnant ce que vous avez réussi à faire. Puis, il y a plein, plein de logiciels sur Internet, des logiciels pour tous ceux qui font du streaming ou pour tous ceux qui sont sur Twitch ou ces affaires-là. Bien, ces logiciels-là, vous pouvez les utiliser aussi pour monter votre vidéo. Alors, puis, je pense que vous en connaissez pratiquement plus que moi là-dessus. Le jour du jugement, bien, ce n'est pas très compliqué. Ça va se passer pareil pour tout le monde. Alors, le jugement, que ce soit au niveau de la régionale ou au niveau de la provinciale, ça va être virtuel. Vous allez être devant votre ordinateur. Et vous allez vous connecter sur un lien Zoom qui ressemble pas mal à ce qu'on a fait. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous, vous êtes déjà tous logués. Bien, vous avez déjà passé le test des aptitudes pour pouvoir être jugé. Vous êtes capable de vous connecter à une plateforme Zoom. Puis après ça, bien, comment ça va marcher? On va vous créer des petites salles privées. Puis, vous allez avoir votre salle privée à vous. Dans votre salle privée, il va y avoir, bien, vous, votre coéquipier si jamais vous êtes en projet du haut. Et il va y avoir les juges qui vont vous visiter. Les juges, la manière dont les juges vont venir, ça sera pas compliqué, c'est que vous allez avoir des périodes de jugement. Donc, des horaires qui sont bien, bien définis. Puis, ces horaires-là, on va vous les envoyer à l'avance. Et les juges vont venir vous visiter. Bien, de telle heure à telle heure, ça va être le juge 1. De telle heure à telle heure, ça va être le juge 2, et ainsi de suite. Et le juge va rentrer dans votre petite salle Zoom. Et là, vous allez avoir le contrôle de la salle. Vous allez pouvoir monter un PowerPoint ou un Google Slide. Bon, évidemment, vous allez peut-être avoir un vrai kiosque, mais on vous conseille fortement de quand même monter une présentation PowerPoint ou Google Slide, parce que de filmer avec une webcam, un kiosque, là, c'est pas top. Tu sais, ça va. Le juge, il n'y aura rien, finalement. Donc, préparez-vous un support visuel. Vous allez pouvoir projeter votre support visuel dans votre petite salle. Et le but, ça va être d'interagir avec le juge. Vous allez avoir 15 minutes avec le juge. Moi, je vous recommande de viser une présentation qui va durer de 10 à 12 minutes, pour la simple et bonne raison que je vous garantis que le juge va avoir des questions à la fin. Ça se peut que si vous êtes à l'aise, tu sais, des fois, il y a des gens qui se disent, moi, je suis à l'aise, je connais bien mon projet, bien, vous pouvez dire au juge que vous êtes à l'aise qu'il pose des questions durant votre présentation, qu'il vous interrompt. Ça, c'est une bonne manière d'être sûr de ne pas manquer de temps à la fin. C'est de dire, bien, si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à m'interrompre. Et de faire ça, bien, comme ça, vous êtes certain que le juge va pouvoir poser ses questions et vous ne serez jamais pénalisé si jamais vous n'avez pas le temps de finir votre projet. La bonne nouvelle, là, c'est que les juges, avant de venir vous voir, avant de venir vous juger, ils vont avoir lu votre rapport écrit. Donc, ils ont déjà une bonne idée de qu'est-ce que vous avez fait. Ils ont déjà une bonne idée du potentiel de votre projet. Le but rendu là, c'est de vous offrir un échange avec les juges et c'est de vous permettre de les impressionner. Puis, les juges, ce sont des humains gentils. En fait, il y a une rumeur qui court que ce sont des gros monstres qui sont là pour vous faire peur. Mais non, nos juges, ils sont tous gentils, ils sont tous motivés. C'est des gens souvent qui prennent une demi-journée, une journée de congé pour venir vous juger à l'Expo Science. Alors, c'est des scientifiques qui sont hyper motivés, qui croient à ce que vous faites comme projet, qui croient en votre potentiel. Alors, en fait, donnez-leur la chance de vous écouter, donnez-leur la chance de vous poser des questions. Et moi, je pense que ça va probablement être parmi les plus beaux échanges que vous allez vivre cette année. C'est le moment que vous allez avoir avec les juges qui vont venir vous juger. Bon, évidemment, on parle d'une compétition. Donc, les juges vont vous donner un pointage. Ce pointage-là, vous ne le verrez pas. Et ce pointage-là, nous, on s'en sert dans l'ombre pour faire un classement. Puis oui, il va y avoir des gagnants. Puis oui, il va y avoir des perdants. Puis là, j'aimerais ça vous dire que d'une certaine manière, vous êtes tous des gagnants. Mais il y en a aussi qui vont se sentir comme des perdants à la fin de l'Expo Science. Puis c'est correct, c'est normal. Moi, quand j'ai fait ma première Expo Science, je n'avais pas gagné. Puis j'étais bien fâché. Ça fait que j'avais dit à mes parents que la science était finie. Je ne voulais plus jamais en faire de ma vie. Comme vous voyez, j'ai vraiment bien tenu ma promesse envers moi-même de ne plus jamais faire de science. Donc, il va y avoir des déceptions, c'est sûr. Mais misez sur le temps que vous allez avoir fait pour les échanges avec les juges. Puis je vous garantis que ça va être un beau moment. Les juges vont vous donner des critiques, des commentaires pour vous améliorer, pour essayer d'aller plus loin. Puis il y en a d'entre vous qui vont pouvoir passer à la prochaine étape, qui vont se rendre à la Super Expo Science. Il y en a d'autres qui vont se rendre à la plan canadienne. Et il y en a qui peut-être ne se rendront pas où ils veulent. Mais je pense que déjà de faire un projet, de vous intéresser à la science, vous avez déjà une bonne partie de ce que ça prend pour devenir un scientifique. Alors, continuez d'être fonceurs, puis vous allez voir, ça va vraiment bien se passer, le jugement. Donc, moi, je trouve que j'ai assez parlé. Je pense que c'est le moment de répondre à des questions. Puis là, vous allez tous être gênés. Oui, mais je ne veux pas poser ma question. Ma question est niaiseuse. Moi, j'ai une phrase. Si un jour je suis célèbre, en fait, ça va être pour cette phrase-là. Puis ils pourront l'écrire sur ma pierre tombale s'ils veulent. Il n'y a pas de question niaiseuse. Il y a juste des niaiseux qui ne posent pas de questions. Alors, voilà. La parole est à vous. Merci beaucoup, Simon, pour ces paroles très sages. Je vais vous inviter. Bien, vous pouvez utiliser la fonction lever la main dans Zoom si vous voulez poser votre question à voix haute. Sinon, vous pouvez vous servir du chat pour écrire votre question dans le chat parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui ont des questions. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, première question. Est-ce qu'il y en a qui veulent se mouiller? Oui, on a Joannie qui veut poser une question à Simon. Je vais t'inviter, Joannie, à activer ton micro et à poser ta question. Vas-y. Oui, bonjour, Simon. Je suis enseignante. Je supervise des élèves. J'avais quelques questions concernant le régional. Est-ce que vous pouvez me confirmer que les élèves vont avoir à faire un panneau, un Google Slide, vidéo, Zoom? Puis là, je me demandais, l'année passée, on avait eu connexion TV. Est-ce que ça fait aussi encore partie de ce qu'ils vont devoir utiliser? En fait, donc, un peu de tout ça, oui. Pour connexion, Martin, tu me corrigeras, mais ça ne sera pas utilisé dans les finales régionales. Non, exact. Nous, on va utiliser connexion à la Super-Expo-Science parce qu'on n'est pas encore à l'aise de faire un événement où on va demander à tout le monde de se déplacer dans le Québec dans le contexte où c'est encore assez incertain avec la pandémie. Donc, pour nous, la Super, ça va se dérouler sur connexion. Sinon, on fait toute notre possible pour qu'il y ait un volet présentiel pour l'Expo-Science régionale. Donc, vous allez exposer à des vraies personnes, à des vrais humains qui vont être devant vous pour vrai. Et donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que vous allez devoir faire des panneaux. Et bien, vous allez aussi devoir présenter à des juges de manière virtuelle. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire une petite vidéo puis de faire une présentation PowerPoint ou Google Slides. Tu sais, moi, ce que je peux vous conseiller, là, tu sais, c'est souvent les panneaux, ça peut être plein de petites illustrations. Bien, tu sais, votre panneau pour votre exposition, ça pourrait très bien être vos slides de PowerPoint ou de Google Slides. que vous imprimez, que vous pimpez un peu avec des couleurs puis que vous collez sur un panneau. Donc, si vous voulez pas trop travailler dans le vide pour rien puis faire des affiches puis tout ça, bien, vous pouvez réutiliser votre présentation puis la transformer en support visuel pour votre kiosque aussi. Mais ça veut bien dire que le panneau sera pas évalué cette année. Je n'ai pas... Le panneau ne sera pas évalué au jugement parce que moi, je vous conseille même pas d'être devant votre panneau pour l'évaluation parce qu'on voit pas bien par une webcam. Donc, vous pouvez le mettre à côté si vous trouvez qu'il est vraiment beau puis que vous... Mais je suis même pas sûr. Je pense que dans certains cas, le panneau va rester sur le site d'exposition puis le jugement s'offre pas sur le site d'exposition. Donc, je pense qu'il faut pas prévoir de faire son exposition devant son panneau. Parfait, merci. Parfait, merci beaucoup, Joannie. On a maintenant Yoann qui a la main levée. Je vais t'inviter, Yoann, à activer ton micro pour poser ta question. Oui, en fait, j'aimerais savoir, pour le texte qu'on va écrire, est-ce qu'il y a un nombre limité de sous-titres qu'on doit mettre? Exemple, qu'on veut parler de quelque chose puis qu'il y a des sous-aspés. Est-ce qu'il y a un nombre limité où on peut en mettre autant qu'on veut? Donc, de section dans ton rapport écrit, c'est ça? Ça, c'est vraiment à votre discrétion. C'est sûr que moi, je recommande souvent de suivre ce qu'on appelle la méthode scientifique. Donc, intro, introduction, questionnement, objectif, méthodologie, résultat puis discussion. Quand vous faites une vulgarisation, peut-être que vous, vous allez dire, ouais, mais moi, mon sujet, ça se divise en dix puis j'ai vraiment besoin de, bien, allez-y. On vous laisse la forme. La seule chose qu'on vous dit, par contre, c'est ne dépassez pas cinq pages. Parce que dans un souci d'équité, si vous m'envoyez un rapport de huit pages, bien, les trois dernières pages, d'habitude, je dis, je les arrache, bien, là, je ne les imprime même pas, les rapports, mais je suis très capable d'enlever les trois dernières pages quand même. Donc, ça ne vaut même pas la peine de dépasser. Par contre, ce qui ne compte pas dans les cinq pages, ce sont les références. Les références, ça, vous pouvez en mettre à 20 pages si vous voulez. Bon, si vous avez lu 20 pages de références, vous êtes mon nouvel idole de l'année 2020, mais ça, ça ne compte pas dans le nombre de pages. Puis là, moi, je vous lance un petit challenge cette année, là, tu sais, des références comme Wikipédia, là. Oui, c'est intéressant, là, mais je vous demande juste un petit exercice de plus. Ce qui est génial avec Wikipédia, là, c'est que quand vous descendez dans le bas, là, vous avez toutes les sources qui ont été utilisées pour faire la page Wikipédia. Bien, pour faire un rapport expo-science, là, ça a l'air bien plus sérieux si vous prenez des sources qui viennent, par exemple, de journaux scientifiques ou de Québec science ou de journaux comme ça que si vous citez Wikipédia. Donc, l'effort n'est pas compliqué. Il faut juste descendre en bas de la page Wikipédia puis vous les avez, les sources qui sont là. Il y avait... Oui, donc, Frédéric disait, connexion est-il compatible avec PowerPoint cette année ou seulement Google Slides? Donc, cette année, on est compatible avec toutes. Oui, c'est ça. Donc, ça va vous permettre de faire des animations dans vos PowerPoint puis d'être tel quel, copie conforme sans avoir à réadapter tout ça pour ceux qui auraient expérimenté la chose l'année dernière. On a Alissa qui a la main levée. Je vais t'inviter, Alissa, à activer ton micro et à poser ta question. Donc, ça prend combien de temps recevoir une réponse du comité éthique de expo-science si on a fait une demande de faire une expérience? En fait, ça dépend surtout un peu de la complexité de votre projet, mais généralement, ça prend à peu près une semaine. Donc, si ça fait plus qu'une semaine que vous avez envoyé, n'hésitez pas à écrire à votre... à l'adresse éthique, d'écrire à Martin. Nous, on va faire le nécessaire pour faire le suivi. C'est sûr que là, on approche de Noël. Fait que, tu sais, si vous soumettez votre demande éthique le 23 décembre, ça se pourrait qu'on la traite pas le 30 décembre. Ça se pourrait que ça attende au retour des fêtes, mais en règle générale, on essaie de traiter les demandes en plus qu'une semaine. Il y a certains projets, des fois, qui vont faire qu'on a besoin d'un peu plus de temps. C'est des projets qui sont plus complexes, des projets qui ont plus d'éléments. À ce moment-là, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire, OK, on a bien reçu tes trucs, on est en train de les traiter, mais on a besoin d'un délai supplémentaire. On va te revenir bientôt. Merci. Puis, j'avais aussi une autre question sur ce sujet. Donc, le document de faire une soumission d'un projet éthique, il y a une partie protocole. Est-ce que c'est obligatoire qu'on la remplisse à perfection, cette partie-là? Non, non. En fait, la partie protocole, il y a même des gens, des fois, qui n'en mettent pas. C'est sûr que si vous en mettez, vous nous aidez encore plus à évaluer le niveau de risque du projet. Si vous posez des questions, quel est ton film préféré? Est-ce que tu aimes mieux Star Wars ou Star Trek? Est-ce que tu aimes mieux Marvel ou DC? Tu sais, très rapidement, moi, on va voir votre projet et on va dire non, votre projet, il n'y en a pas de risque. Si tu commences ta première question, as-tu déjà vécu une agression sexuelle? Oups, ça commence à être un petit peu plus touché. On va peut-être essayer de t'accompagner un peu plus dans ton projet. Donc, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais le but, c'est que tu nous donnes une idée de où tu t'en vas avec ton projet. Puis, le plus que tu peux être précise, le plus que tu vas nous aider à comprendre où tu t'en vas. D'accord, merci. Simon, je vais t'inviter à répondre à la question qui est dans le chat. Quand se passera la présentation virtuelle devant les juges? Alors, ça, je ne peux malheureusement pas répondre parce que ça va dépendre de votre système régional. Vous allez être, vous allez faire votre inscription au mois de janvier, ish, février, en tout cas dans ces eaux-là. Et une fois que vous allez avoir votre inscription, vous allez recevoir l'horaire de votre événement. Bien, cet horaire-là va vous dire de manière précise quand est-ce que vous allez être jugé, quand est-ce que vous allez devoir présenter devant le public et ainsi de suite. Puis, ça va être la même chose pour la super. Cette année, on va vous dire, nous, on a décidé cette année de faire le jugement le jeudi. Bien, on va vous donner exactement la plage horaire où vous allez être jugé. Évidemment, quand vous êtes jugé, c'est important de rester devant votre ordinateur parce que si votre juge arrive dans votre salle puis que là, il est devant des écrans qui sont vides, bien, tu sais, comme on dit toujours que les premières impressions sont les meilleures, bien, si moi, je rentre puis il n'y a personne, bien, ma première impression, c'est, wow, c'est plate ici. Donc, je ne vous dis pas non plus de les accueillir avec un show de lumière, mais au moins, quand ils arrivent, c'est assez intéressant. Voilà. Une autre question. J'aimerais simplement confirmer le mode de fonctionnement pour la finale régionale. Les équipes présenteront en présentiel à l'endroit déterminé par région, mais il y aura une présentation virtuelle en même temps. Donc, encore là, ça va vraiment dépendre de la région où vous êtes. La majorité des régions vont viser une finale présentation publique devant, en présentiel, donc dans un lieu. Mais toutes les régions, à moins que je me trompe, toutes les régions, le jugement va se faire en virtuel. Alors, pour la simple et bonne raison que, en fait, quand on fait le jugement, ça demande d'amener trop de personnes au même endroit, puis c'est une logistique qui est encore un peu compliquée en temps de pandémie. Et on va se le dire, pour beaucoup de juges, c'est quand même plus facile de faire le jugement via la plateforme virtuelle parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, ça nous permet de recruter des juges qui sont encore meilleurs, finalement. Alors, donc, c'est... Bref, en gros, là, vous regarderez les particularités de votre région, mais on parle d'une présentation publique en présence dans un lieu qui va être déterminé par votre organisme régional. Et on parle d'un jugement qui va être virtuel sur la plateforme Zoom. Et ça, le jugement virtuel pour la plateforme Zoom, c'est au niveau de toutes les finances régionales ainsi que pour la super-exposcience. Pour ce qui est de la pancanadienne, je n'ai pas encore l'information. La pancanadienne, c'est pas nous qui s'en occupons, mais si je me fie à l'an passé, ça va ressembler un petit peu à ça. Mais la pancanadienne est virtuelle cette année aussi. Donc, c'est la même façon de procéder. Est-ce qu'on a d'autres questions? Soit par écrit ou levez la main. Ça peut être sur tous les aspects. On a des questions sur le rapport écrit, sur l'aspect éthique, sur l'aspect règlement. Je ne sais pas, Simon... Il y a Joannie qui a encore... Joannie encore une fois. Ah, on a deux questions. On va y aller avec Joannie après Artemis. Mais Joannie, pour commencer. Oui, merci. Bien, je reviens. En fait, vous avez dit que le jugement était sur Zoom. C'est juste que nous, on a... Pouvez-vous me confirmer quand est-ce qu'on va utiliser Connexion TV à ce moment-là? En fait, donc, pour les finales régionales, vous n'utiliserez pas Connexion TV. Ça ne sera pas une plateforme qui va être utilisée cette année. Connexion TV, ça va être utilisé à la Super Exposcience. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit bonjour, c'est quoi la Super Exposcience? Super bonne question, Sophia. La Super Exposcience, c'est la finale provinciale. Donc, juste rapidement, là, il y a des écoles où il y a des finales locales. Il y a d'autres écoles où il n'y a pas de finale locale. Donc, vous allez tous probablement participer aux finales locales. Ensuite, bien, les écoles choisissent les projets qui vont à la finale régionale. La finale régionale, il y en a 10 au travers du Québec dans chacune des régions. Et une fois que vous êtes dans la finale régionale, bien, les meilleurs projets sont choisis pour être envoyés à la finale provinciale qu'on appelle la Super Exposcience. Mais c'est vrai que c'est notre jargon à nous. C'était une très bonne question. Il y a Artemis qui a une question. Puis ensuite, je vais répondre à la question de Laetitia qui est sur le chat. Bonjour. Je voulais juste m'assurer d'avoir bien compris que lorsqu'on présente devant les juges, c'est avec la vidéo ou c'est avec la présentation PowerPoint? Donc, en fait, c'est votre présentation PowerPoint. Vous êtes en live. Vous avez une communication directe avec les juges. Ça ne vous empêche pas de faire une vidéo. Par exemple, il y en a d'entre vous qui vont faire un montage. Par exemple, vous avez fait un camion tout téléguidé, tout terrain. Bien, je ne pense pas que vous allez vouloir amener les juges avec votre téléphone puis suivre votre truc dehors. Ça fait que vous pouvez faire une vidéo. Puis là, vous allez pouvoir présenter votre vidéo au juge. Mais vous êtes live. Donc, vous, vous êtes devant votre ordinateur. Le juge est devant votre ordinateur. Vous avez fait un PowerPoint pour que le juge puisse voir. Vous avez sûrement des choses à lui montrer. Puis si vous n'avez pas de PowerPoint, bien, ce n'est pas grave. Vous pouvez entretenir votre juge. Et donc, mais vous êtes vraiment devant votre juge et vous pouvez interagir avec lui. Il est en vrai. Il n'est pas en vidéo non plus. Et c'est quand qu'on va utiliser notre vidéo? La vidéo, en fait, si tout va bien, là, vous n'allez pas vous en servir. Nous, à la Super Exposcience, on va s'en servir parce qu'on a un événement d'exposition de trois jours puis on ne vous demandera pas d'être à votre kiosque devant votre ordinateur pendant trois jours. Donc, quand vous n'êtes pas devant votre ordinateur, les gens qui vont venir visiter virtuellement votre kiosque vont voir votre vidéo si vous n'êtes pas disponible. Donc, c'est là que vous allez vous en servir. Si, pour quelconque raison, pendant le jugement, dans la finale régionale, il arrivait un malheur, un pépin, puis vous n'êtes pas capable d'être jugé, bien, on va se servir de la vidéo à ce moment-là. Mais ça, c'est vraiment notre plan B. On va tout faire pour que vous puissiez avoir un jugement en live, en virtuel, mais si vous arrivez à quelque chose, là, vous êtes injoignable, puis là, mais on va quand même vous faire un jugement parce qu'on veut que tout le monde puisse être jugé de manière adéquate. Merci. Je voudrais peut-être un point, Simon, là-dessus. Il faut voir la vidéo de présentation. C'est comme si vous pratiquiez, c'est comme une façon de répéter votre présentation devant les juges, puis nous, on se sert du vidéo comme filet de sécurité. Si jamais il y avait vraiment un bug technique ou pour n'importe quelle raison, vous ne seriez pas en mesure de présenter au moment opportun votre présentation, votre projet, bien, c'est ça. Là, la vidéo va servir comme moyen pour pallier à ces bugs techniques-là. Ça n'arrivera pas, je suis sûr et certain, mais on n'est jamais trop prudent pour ça. On va poursuivre avec Frédéric. Attends, Frédéric, si tu permets, il y a Laetitia qui avait posé une question dans le chat, juste pour ne pas que je l'oublie. Laetitia nous demande, est-ce qu'on peut faire la bibliographie de notre rapport écrit en suivant la méthode de notre école? La réponse, c'est oui. On a une méthode qui est suggérée dans le guide de l'exposant, mais moi, là, en autant qu'il y a une bibliographie, je ne suis pas difficile sur la manière dont vous la présentez. Ce qui me rend en beau tabouère, par contre, c'est quand il n'y en a pas. Ça, ça me rend vraiment de mauvaise humeur. Alors, aidez-moi à ne pas être de mauvaise humeur et n'oubliez pas votre bibliographie. Vas-y, Frédéric. Oui, suite au commentaire, vous avez dit que ce serait uniquement pour la super expo science que la plateforme Connexion est utilisée. Ça veut donc dire que pour les finales régionales, il y a une directive comme quoi qui doit fonctionner d'autres façons pour faire des visites virtuelles? Selon ce que j'ai su comme information pour la région Québec-Chaudière-Appalaches, la formule va être hybrine, c'est-à-dire qu'il y a une présentation devant public, mais il y a aussi une présentation en virtuel. Le jugement est en virtuel, puis apparemment, la cérémonie serait en présentiel. Mais là, quelle directive, on dit, le provincial a-t-elle donné aux régions pour être capable de faire le virtuel des visites scolaires à grand public? En fait, le mot d'ordre cette année qu'on a donné aux régions, c'est de la flexibilité. Il y a des régions qui n'ont pas les mêmes réalités que d'autres. Et là, moi, je n'ai malheureusement pas pu voir un peu quels sont les plans de toutes les régions. Je ne sais pas ce qui se passe à Québec. Martin pourra répondre par la suite, savoir si ça va être la plateforme Connexion ou pas. C'est vrai que ça se pourrait qu'il y ait des expositions qui se fassent en virtuel. Ce n'est pas ce que les régions prévoient pour le moment, mais probablement que tout le monde va se prévoir un plan de contingence. Si on avait un variant Omicron exposant 3 qui arrive, alors peut-être qu'on n'aura pas le choix de tout basculer en virtuel. Mais la réponse plate, Frédéric, je ne sais pas ce qu'il faut faire les régions. Je n'ai pas ces détails-là. Pour compléter, pour ce qui est de l'utilisation de la plateforme Connexion, en fait, il faut voir la plateforme Connexion comme étant justement un plan de contingence si jamais, pour une raison X, Y, comme Simon l'a mentionné, il y aurait eu le variant Omicron ou n'importe quoi qui fait en sorte que la pandémie reprendrait d'une façon brusque et nous empêcherait de tenir le maximum de présentiel possible. Mais pour répondre directement à la question, on essaie aussi, parce que la plateforme Connexion, c'est très complet, ça engendre des frais supplémentaires. Donc, on ne veut pas invoquer une somme supplémentaire aux régions non plus. Donc, on privilégie les outils qui sont plus facilement accessibles comme Zoom pour basculer vers le virtuel. Mais Frédéric, si tu veux, on peut s'en parler plus en détail parce que c'est une question plus spécifique. Je ne veux pas gruger trop de temps sur le restant de l'atelier. Mais oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a une zone grise en ce moment. On ne peut pas répondre à 100 % à ta question parce que ça va évoluer en fonction de, rendu au mois de mars, qu'est-ce qu'il va y avoir comme condition, c'est là qu'on va pouvoir le déterminer. Mais on peut s'en parler plus en détail par là-dessus si c'est correct pour toi. Yohann, tu avais la main levée. En fait, j'avais deux questions. Je sens que c'est un sujet sensible. C'est quoi une bibliographie? Une bibliographie, en fait, c'est si je te dis, par exemple, la majorité des humains sont verts, ont la peau verte, tu risques de ne pas me croire. Fait que tu vas me dire, prouve-moi-le. Je vais te sortir un article scientifique qui va prouver que tous les humains ont la peau verte. Tu vas me dire, telle personne ou tel site Internet ou tel journal. Donc, c'est quand tu fais une affirmation qui ne vient pas de toi, nécessairement, tu l'as pris quelque part. Bon, les humains n'ont pas la peau verte, c'est un exemple niaiseux. Mais par exemple, si tu me dis, dans mon projet, moi, j'ai utilisé tel logiciel pour faire un code. J'ai codé avec tel logiciel, puis je suis allé chercher le code sur tel site. Dans ta bibliographie, tu vas reconnaître que le code, que ce n'est pas toi qui l'as inventé, que tu l'as pris sur un site Internet et que tu t'en es servi pour ton projet. Dans le fond, une bibliographie, c'est toutes les sources qui ne viennent pas de toi. Je suis sûr que vous êtes tous bien, bien intelligents, mais vous n'avez pas encore la connaissance absolue. Bien, c'est normal parce que ça n'existe pas. Alors, chaque fois que vous avez besoin d'aller chercher des informations, de voir comment, d'expliquer un processus, de trouver un schéma quelque part, c'est de dire, ce schéma-là, je l'ai trouvé à tel endroit. Sur Internet, il y a ce qu'on appelle le guide de l'exposant. Dans le guide de l'exposant, je t'invite à aller te voir. Tu vas avoir des belles exemples de ce que c'est une bibliographie. OK. Puis mon autre question, c'était, en fait, vous parlez beaucoup de sujets comme, non, de projets, je veux dire, comme si on invente quelque chose, mais est-ce que ça peut être une vulgarisation? Certainement. Et en fait, de ce temps-ci, en pandémie, ça nous montre qu'on a besoin de plus en plus de bons vulgarisateurs parce que la science n'est pas bien comprise par tout le monde. Puis entre vous et moi, puis là, peut-être que Marie-Pierre, qui va vous parler après, ne sera pas d'accord, mais il y a beaucoup de journalistes qui ne font pas une super job pour vulgariser la science. Moi, ça arrive souvent que je lis des trucs dans des grands journaux, puis ils disent n'importe quoi. Alors, la vulgarisation, c'est aussi important que des projets d'expérimentation, des projets de conception. Il n'y a pas de point qui sera donné de plus à des projets en expérimentation ou en conception. Les trois projets sont également importants. Les trois projets vont être valorisés de la même manière. Et j'espère que vous allez avoir plein de vulgarisation parce que c'est quelque chose que moi, j'ai appris pendant la pandémie, c'est qu'on en a besoin de... On n'en a jamais assez. Parfait. Donc, Laetitia... Oh, une autre question, oui. Comment doit-on remettre le rapport écrit et la vidéo? Alors, le rapport écrit, c'est tout à fait simple. Quand vous allez vous inscrire, vous allez vous inscrire sur la plateforme qui est des Expos Sciences, que nous, on appelle dans notre jargon le SGI, le système de gestion des inscriptions. Ça n'a pas été hyper original. Il faudrait qu'on trouve un nom plus cool, Martin, honnêtement, que SGI. Donc, quand vous allez vous inscrire, vous allez également téléverser votre rapport écrit sur la plateforme SGI. La vidéo, par contre, je ne le sais pas. Je pense que vous allez... La vidéo, on va probablement la demander que juste si vous avez... Vous êtes lauréat pour vous rendre à la Super Expo Sciences où il y a peut-être certaines régions qui vont vous la demander. Donc, ça, ça va être plus spécifique. Alors, vous allez recevoir les instructions quand ça sera rendu à son... Exact. En fait, c'est tous les organismes régionaux. Mettons que vous êtes en Estrie, bien, c'est Technoscience Estrie qui va vous donner les instructions pour l'envoi des vidéos et le suivi de ça aussi, parce que ça va varier selon les régions. Puis, ils ont des façons de procéder propres à eux. Mais ça va être très simple. Ça ne va pas être compliqué. Mais ça va vous être véhiculé en temps et lieu. On a une autre question qui vient d'apparaître sur le chat. Comment fait-on pour s'inscrire pour une vulgarisation, Simon? En fait, bien, quand vous allez vous inscrire, c'est vous qui allez choisir. Donc, il y a trois types de projets, comme je l'ai dit tantôt. Vulgarisation, je prends un sujet, je l'explique. Expérimentation, j'ai une question, je monte une hypothèse pour répondre à cette question-là. Et conception, j'ai un problème, j'ai besoin de monter une solution, un modèle pour répondre à mon problème. Ça, c'est les trois projets que nous, on a à l'Expo Sciences. Bien, quand vous allez vous inscrire, vous allez tout simplement cocher, bien, moi, je suis une vulgarisation, moi, je suis une expérimentation et moi, je suis une conception. Pourquoi on vous demande ça? C'est hyper simple. C'est parce que les grés, les grés d'évaluation qu'on va donner au juge pour vous évaluer, ce n'est pas pareil. Donc, si vous avez fait une vulgarisation, on ne vous évaluera pas de la même manière que si vous avez fait une conception ou si vous avez fait une expérimentation. Donc, et ça, si vous avez des questions, ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à nous écrire. et on va vous aider à dire, ah non, toi, c'est vrai. Puis des fois, ça arrive, vous êtes un peu à la limite entre l'expérimentation, la vulgarisation. Bien, ce qu'on va faire à ce moment-là, on va parler avec les juges en chef de votre région puis on va s'assurer qu'on va vous classer dans la catégorie qui est la plus avantageuse pour vous. Super. On va prendre une dernière question pour Simon. Qui aura cette dernière question? Qui va être l'heureuse élu? Ah, Maëlie, qui a levé la main. C'est à toi, Maëlie. Oui, vous avez mentionné quelquefois, genre, la plateforme Connexion, je ne sais pas. C'est quoi ça? En fait, la plateforme Connexion, c'est la plateforme qu'on utilise pour faire une exposition virtuelle. Donc, le jugement, ça, je l'ai dit, ça va se faire par Zoom. Mais par exemple, pour la super exposance, comme on n'est tous pas à la même place, on ne peut pas recevoir le public dans une salle. Pour le moment, ce n'est pas possible de demander aux jeunes de Montréal, de Québec, de la Beauce, de la Côte-Nord, de tous se rassembler dans une place pour faire une exposance. Alors, la plateforme Connexion, bien, c'est comme ça que le public peut venir vous visiter. Fait que ça fait une espèce de salle d'exposition virtuelle. Donc, les gens se connectent sur leur ordinateur et là, ils vont dire, ah, bien, moi, le projet de Maëlie, je trouve qu'il a l'air vraiment cool. Donc, là, ils cliquent sur votre projet. Si Maëlie, tu n'es pas là, bien, ils vont voir la vidéo que tu as préparée. Puis, si tu es là, bien, ils vont voir que tu les attends, que tu as hâte de leur parler de ton projet. Et donc, c'est une manière qu'on a trouvée pour pouvoir rendre l'exposition un peu plus dynamique, même dans un contexte où on est tout le monde chez nous devant notre écran. OK, merci. Est-ce qu'il y a une petite dernière question pour Simon? On va qu'on passe à notre prochaine présentatrice. Une fois, deux fois, trois fois. Bon, super. Bien, écoute, merci énormément, Simon, de ta disponibilité, de ton temps. je pense que tu dois vaquer à d'autres occupations. C'est vraiment très apprécié de ta part d'avoir pris la peine de venir nous parler. Je pense qu'il y avait un grand besoin de part et d'autre de répondre aux questions du jugement. Donc, merci énormément de ton temps et de l'investissement que tu donnes pour les expositions. C'est très apprécié. Bien, merci à vous et bonne chance dans la préparation de vos projets. J'ai hâte de vous voir bientôt. Oui. Alors, on va tout de suite passer à notre prochain volet. Je vais vous présenter quelqu'un d'extrêmement dynamique qui travaille avec nous depuis un certain temps. C'est Marie-Pierre Caron qui est productrice de vidéos. Alors, Marie-Pierre, je l'ai invité ce soir pour vous parler justement parce que c'est bien beau de dire, OK, faites une vidéo de vos sujets, de votre expo science. Mais ce serait le fun aussi qu'on vous donne des trucs sur comment on se prend pour faire quelque chose qui a du punch, qui est le fun, qui est simple, mais qui va vraiment remplir le mandat de bien vous présenter parce que c'est bien beau vous présenter devant des juges et tout ça, mais c'est le fun de voir un peu comment on peut s'arranger de façon pas très compliquée pour vraiment aboutir à un produit visuel qui est intéressant. Marie-Pierre, je vais te céder la parole et puis c'est ça, vous allez en apprendre pas mal de plus. Moi, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle veut nous dire. Je le sais déjà un peu, je ne fais pas semblant. Oui, oui, je le sais, mais bon. Bien, bonsoir tout le monde. Vous êtes vraiment nombreux. Je ne m'attendais pas à autant de personnes ce soir. C'est le fun de vous voir avec les émoticômes du chat comment ça va la préparation jusqu'à maintenant de votre projet. J'essaie de vous réveiller, je sais que ça va bien. OK. Good. Bien, c'est ça, comme Martin l'a expliqué, dans le fond, moi, je fais de la production vidéo, donc je vais essayer un peu de vous expliquer comment faire une bonne vidéo maison, dans le fond, aujourd'hui, parce qu'avec la pandémie, ça a eu ça de bon, c'est que tout le monde s'est tourné vers ce moyen-là puis on a des outils maintenant qui nous permettent de le faire. Donc, voilà, je m'appelle Marie-Pierre, je suis présidente fondatrice de Comme des filles Productions, on fait de la vidéo avec des entreprises, des organismes, dont le réseau Techniciennes, avec qui on a beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, j'avais deux questions pour vous, tout d'abord, pour commencer, si vous pouvez encore une fois utiliser les émoticômes de réaction pour me donner votre réponse. À main levée, qui est à l'aise le minimalement de faire de la vidéo parmi vous, juste pour que vous me donniez une petite idée. OK. J'ai des coups de pouce, j'ai des pas de réponse, mais j'ai une couple de personnes qui sont à l'aise. Parfait. Puis, j'avais une seconde question en lien avec ça, est-ce que vous savez ce qu'est un plan séquence? Encore une fois, faites-moi un coup de pouce si vous savez peut-être c'est quoi un plan séquence. vous allez comprendre pourquoi je vous demande ça. Ah oui, là, il y a comme des questionnements dans vos yeux. Simon, Simon, c'est parfait. Un émoticôme, c'est good. OK. Je vous dis ça, un plan séquence, en fait, c'est de se filmer une seule fois sans montage. Donc, c'est vraiment de vous préparer un scénario pour que vous ayez un fichier qui, après le tournage, soit tout de suite prêt à envoyer. En discutant avec l'équipe du réseau de technosciences, on sait que c'est pas tout le monde peut-être qui a les mêmes moyens ou les mêmes aptitudes avec des logiciels de montage. C'est pas tout le monde qui a accès à des logiciels de montage. Donc, on vous encourage fortement à penser votre présentation en un plan séquence. Donc, ça veut dire que toute votre présentation doit être scénarisée en un seul plan. Puis aujourd'hui, ma présentation va porter, dans le fond, sur comment vous pouvez faire ça, vous préparer le mieux possible pour que votre plan séquence soit efficace. Donc, c'est un peu ça. Premier volet, le volet contenu. Là, j'ai mis un avertissement ici parce que c'est très important puis moi, je le vois professionnellement en vidéo. C'est facile de faire des choses qui sont très, très, très belles, des belles images. vous pouvez aller vous filmer dehors dans la plus belle tempête de neige. Pas une bonne idée parce que le son ne sera pas bon. Mais si vous avez un mauvais contenu, le message ne passera pas. Il faut, c'est super important que, c'est super important de préparer ce que vous allez dire dans la vidéo et de vous assurer que ce message-là sera compris. puis on parlait de vulgarisation tout à l'heure. C'est ça, c'est quand les gens ont regardé la vidéo, après, il faut que tu leur demandes et puis qu'est-ce que tu comprends de mon projet puis ils sont capables de te le résumer puis de te l'expliquer. Donc, le plus important, c'est le contenu. Après ça, on va parler du format parce que ça sorte bien tout ça. Mais voilà, donc quelques trucs donc pour vous préparer comme il faut à filmer votre plan séquence dont je vous parlais. Posez-vous les questions suivantes tout d'abord pour adapter votre message. À qui je m'adresse? À qui vous faites votre pitch de votre projet? Vous allez parler de quoi? Comment vous allez en parler? Et c'est quoi l'objectif de la vidéo et ainsi que la durée? C'est quoi la durée maximum, Martin? Est-ce qu'on avait une durée? Oui, Simon, il a dit entre 10 et 12 minutes à peu près de la durée du vidéo. Mais bon, moi, je dirais 10 minutes. 10 minutes. Donc, c'est quand même vraiment important d'avoir cette durée-là en tête aussi, vous le savez, parce que la tension est très courte maintenant. Donc, si vous parlez pendant 20 minutes, ça veut dire que vous n'avez pas bien résumé votre projet. Puis malheureusement, les gens, après 10 minutes, vont probablement arrêter de regarder la vidéo. Donc, c'est important d'avoir ça en tête quand vous allez monter votre contenu. La vidéo, ce qui est le fun, c'est que ce n'est pas juste comme un texte, on voit. on voit, on sent l'émotion puis on veut susciter l'intérêt. Donc, il faut utiliser ces outils-là, ce que la vidéo vous permet. C'est super important. Donc, gardez en tête d'être, je vais vous donner des trucs après, le métier, d'avoir des éléments visuels, des accessoires à la portée de la main pour démontrer peut-être des éléments de votre projet, tout ça. assurez-vous de bien vous adresser à la caméra. Donc, en montant votre scénario, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser un tableau, j'ai mis, c'est bien de base, mais c'est juste de vous structurer votre pensée puis de comment vous allez communiquer votre message. Donc, numéro un, est-ce que je suis comme, disons, j'y vais safe puis je dis bonjour, je m'appelle le marquant puis je vais vous parler de vidéo aujourd'hui ou je décide de piquer la curiosité des gens qui vont me regarder puis je montre des accessoires comme ça qui sont en lien avec votre projet. C'est des choses à penser dans votre scénario puis de vous dire bon, est-ce que j'ai besoin oui des accessoires, qu'est-ce que je vais dire puis combien de temps ça, ça va durer. Comme ça, ça vous permet de structurer votre scénario, votre déroulement avec un timing qui vous permet de rentrer dans votre 10 minutes. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur le tableau. Durer encore une fois, minutez-vous, répétez avant de vous filmer. Ça, c'est super important. Puis, je vous le dis à vous, mais souvent, moi je travaille avec beaucoup de gens qui travaillent dans le corporatif puis on leur dit c'est 5 minutes, on vous suggère de répéter puis ils arrivent puis ils nous parlent pendant 15 minutes. Des fois, on n'a pas la notion de combien de temps notre présentation peut prendre si on ne s'est pas minuté. Donc, c'est important de faire votre scénario puis après ça de vous minuter. puis là, vous allez réaliser ça me prend 14 minutes, qu'est-ce que je peux couper, où je peux aller encore plus résumé pour me permettre d'entrer dans mon temps. Des fois, on a tendance à en dire beaucoup mais ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a quand même des documents aussi qui vont accompagner votre vidéo pour qu'on comprenne votre projet. Soyez créatifs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, même si c'est un plan séquence, donc vous allez partir votre vidéo puis on s'attend à ce que vous livrez votre 10 minutes comme ça sans montage. Comme je vous disais, il y a moyen d'être créatif de peut-être, des fois, vous pouvez, faites des tests mais vous pouvez peut-être dire OK, je vais sortir de l'écran, c'est pas cute comment je le fais, je vais rentrer ou je vais me préparer des accessoires à côté de moi que je vais montrer. Vous êtes peut-être beaucoup plus créatifs que moi, donc c'est peut-être de penser à des façons originales de démontrer votre contenu au lieu de seulement parler à la caméra pendant 10 minutes. On veut aussi que vous, vous mettiez en valeur. Vous, votre équipe. Moi, souvent, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat et tout ça puis on veut entendre parler de l'entreprise mais on veut voir c'est qui la personne derrière aussi. Donc, c'est qui qui est derrière ce projet-là? C'est vous. Donc, mettez-vous en valeur aussi. Soyez confiant, vous êtes super bons. Moi, sincèrement, j'ai vu des présentations des expositions parce qu'à chaque année, je suis vraiment impressionnée. Donc, c'est le temps de chiner, c'est votre moment. Donc, allez-y puis filmez-vous avec confiance, vous êtes super bons. Donc, faites-vous briller. Moi, c'est ça que je vous dis pour votre présentation. Physiquement, pour vous préparer. C'est sûr que si vous arrivez, par exemple, vous avez les cheveux comme ça, tout le long de votre présentation, bien, je ne sais pas, mais moi, je parle puis je suis sûre que vous êtes comme moi et elle a les cheveux un peu dans la face. Fait que, assurez-vous d'avoir le visage dégagé, de sourire, de ne pas parler trop vite. Évidemment, quand vous allez répéter, vous allez vous réécouter. Peut-être que vous allez voir que vous avez tendance à parler rapidement. Donc, ajustez tout ça. assurez-vous qu'on voit bien vos yeux, que vous regardez directement la caméra. Je le vois, je ne fais pas, je vous regarde, je regarde et tourne dans votre présentation, regardez vraiment la caméra, l'interlocuteur qui va regarder la vidéo va vraiment avoir l'impression que vous lui parlez à lui ou à elle. Pensez à vos bijoux des fois. ça a l'air anodin, mais vous avez un bracelet qui fait qu'écheligne, qu'écheligne, qu'écheligne tout le long de la présentation. Malheureusement, on va perdre du précieux contenu que vous dites parce qu'on entend du bruit de vos bijoux, de vos bouts d'orin qui bougent beaucoup. Je vous donne des exemples que j'ai déjà vus. On essaie d'éviter ça idéalement, si vous avez les cheveux longs, les cheveux attachés, le visage dégagé. Pensez aussi à vos vêtements. Je pense que c'est important de... Si vous avez un gros logo, moi, je pense que c'est pas nécessairement... Je pense que c'est déconcentrant, mais les gens vont peut-être pas se dire « Ah oui, ça m'a déconcentré parce qu'il y avait un chandail avec un logo de sport. » Mais ils vont pas mettre le doigt dessus, mais je pense que ça va quand même déplacer l'attention sur votre contenu. Donc, pensez quand même à comment vous allez vous habiller pour cette présentation-là. Je pense que c'est important aussi. D'ailleurs, j'ai parlé de logo, mais les motifs aussi, les petits motifs très fins comme je pense pas que vous portez du pied de poule, mais je sais même pas si vous savez c'est quoi. C'est comme un petit... C'est un petit... Un petit carotté genre noir et blanc très petit, mais ça, à l'oeil, des fois, c'est dérangeant parce qu'on a comme l'impression d'être hypnotisé. C'est sûr que si vous voulez hypnotiser votre public, peut-être choisissez ça. Peut-être un choix conscient de le faire, mais sinon, je vous recommande d'éviter les motifs très fins ou les rayons très fines parce que des fois, la caméra, ça nous donne l'impression de bouger et c'est déconcentrant. Je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer les erreurs à éviter. Donc, ça dure une minute. C'est une vidéo qui a été faite professionnellement par des filles production. C'est une année où on voulait faire quelque chose d'un peu comique pour débuter l'année. Donc, vous allez voir un peu qu'est-ce qui est à ne pas faire. Je peux partager mon écran, Martin? Oui. Merci. Je vous laisse à la vidéo puis je vous reviens tout de suite après. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'on voit? Non. Attendez. Je pense que là, ça va fonctionner. Ah, voilà! Oui. Oui. Parfait. D'après moi, vous allez bien entendre que le mois signe si vous n'entendez pas bien. Donc, c'est parti. Alors, mon nom est Marie-Pierre Caron et je suis la présidente de Comme des filles production. Si j'aurais une seule chose à vous dire en 2019, ben voilà, pensez-vous vraiment que c'était vrai cette affaire-là? En 2019, si j'avais une seule chose à vous dire, c'est dites-le en vidéo avec Community Production. C'est bon? Oui, je suis de retour. Est-ce que vous pouvez me dire peut-être dans le chat ou ouvrir votre micro qu'est-ce que vous avez vu de louches dans cette vidéo-là? Des erreurs à éviter. J'aurais dû vous dire que je vous poserais des questions là-dessus après, avant. Ah, on a des réponses. La posture, oui. Super bon, ça. Vraiment un bon point, la posture. C'est vrai que si on est comme ça, tout amorti, les cheveux, ça n'allait pas du tout. Ça, c'était quand même assez flagrant. Le si j'aurait. Super bon. Oui, j'avais comme un fil de micro qui ressortait. La chemise n'était pas attachée correctement. Effectivement, vous avez dénoté des erreurs. C'est ça qui était toutes voulues. En arrière, c'était plus subtil. Oui, la manière de parler, c'était plus subtil aussi, mais il y avait comme une gourde d'eau qui traînait en arrière. C'est subtil, mais des fois, ça peut déranger les gens. C'est dommage, mais ils peuvent juste fixer ça. Encore une fois, ils ne portent pas attention à votre contenu. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de porter attention à tous ces détails-là quand vous allez faire votre enregistrement. Tu veux que je reparte le PowerPoint? Oui, on peut repartir ça, s'il te plaît. Deux petites secondes. Fais-tu une manœuvre à faire? Oups. Maintenant, on a parlé du contenu. Contenu, plus. Je voulais vous parler du contenant, donc du format pour que l'image soit la meilleure possible finalement, parce que bien que ce soit des vidéos maison, je pense qu'avec la pandémie, on est habitué d'en voir beaucoup. Ce n'est pas gênant, je pense, qu'on comprenne que vous êtes à la maison et tout ça, mais il reste que je pense qu'il y a des critères de base que vous devez respecter pour que ce soit plus facile d'écouter votre vidéo plus agréable. Premièrement, le cadrage. Donc, c'est sûr que si vous parlez tout le long comme ça, soit c'est votre concept, soit les gens vont se dire « Bien, voyons, ça me dérange, elle a l'air qu'elle est dans sa chaire. » Exemple, aussi comme ça, aussi, tu sais, contre-plongée, tu sais, ça, c'est si vous foulenez avec votre ordinateur, tu sais, tout seul, mais si vous avez quelqu'un qui vous enregistre aussi, tu sais, assurez-vous qu'il ne vous coupe pas le front ou que vous n'êtes pas cadré à moitié, tu sais, c'est important de s'assurer du cadrage. Le son, très important aussi. Tu sais, si vous pensez, vous filmez, par exemple, dans votre cuisine à côté du frigo, peut-être pas la meilleure idée parce que ça fait un petit « rrr » en arrière qui peut devenir dérangeant. Aussi, des fois, tu sais, vous filmez dans votre chambre et que vous êtes habitués, vous, dans le salon, il y a la télévision qui joue et tu sais, vous ne l'entendez pas nécessairement, mais ça se pourrait qu'on l'entende quand même dans la vidéo. Donc, faites des tests et assurez-vous que l'environnement soit le plus calme possible. Les cellulaires aussi, si vous filmez avec le cellulaire, mettez-le en mode avion et que toutes les personnes qui sont avec vous cette journée-là le mettent en mode avion aussi parce qu'en plus que vous faites un plan séquence, si vous êtes à la neuvième minute de votre présentation et là, vous êtes vraiment bonne, vous êtes vraiment bon et là, il y a un téléphone qui sonne, vous allez peut-être être en colère avec raison. Donc, essayez de penser à ça, de fermer tous les éléments perturbateurs qui pourraient nuire à la prise de son. Évidemment, avec un téléphone, la prise de son est quand même bonne, mais il ne faut pas se mettre trop loin non plus de l'appareil parce qu'évidemment, ça va sembler venir de très loin le son. Également, la lumière. Donc, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de reflet dérangeant quand vous placez la caméra puis surtout pas de vous filmer à contre-jour. Donc, vous voyez, par exemple, moi, j'ai une fenêtre derrière moi. Si j'étais en plein jour puis que la toile était ouverte, bien, j'aurais comme une espèce d'aura derrière moi puis ça, encore une fois, c'est dérangeant. Récemment, il y a des gens qui nous ont envoyé des vidéos maison pour une vidéo d'entreprise. On avait donné pourtant toutes ces indications-là puis il y a un monsieur qui n'avait plus de cheveux puis il s'est filmé devant une fenêtre, plein soleil en arrière de lui, bien, il avait l'air d'être au ciel. Bon, bien, c'est ça, c'est pas l'effet du lieu, c'est pas ça qu'on veut. Donc, évitez ça. Par contre, la fenêtre, c'est bien si elle est à côté de vous puis qu'elle permet d'éclarer votre visage. Par exemple, si vous filmez de jour, ça fait une belle lumière puis ça fait qu'on vous voit bien. Encore une fois, par contre, si vous savez que dans cette fenêtre-là, le soleil arrive puis c'est plein soleil, moi, j'ai une fenêtre dans ma cuisine que c'est comme ça, bien, tu sais, il peut ne pas faire soleil dans les premières minutes puis tout d'un coup, il y a un rayon qui sort puis là, vous allez être, on dit, blasté à l'écran, bien, mais on essaie d'éviter ça aussi. Donc, tu sais, peut-être avoir une petite toile opaque ou tu sais, de prendre une fenêtre où il n'y a pas de lumière directe mais vous avez quand même de la lumière du jour qui peut éclarer votre visage. Sinon, de la lumière artificielle dans une pièce comme ça, le soir, ça fonctionne aussi. Mais faire des tests, encore une fois, pour vous assurer qu'on voit bien votre visage. Maintenant, comme une to-do list de vérifications avant de débuter votre tournage. Là, vous avez votre scénario, vous savez ce que vous allez dire, vous avez choisi vos vêtements, vos accessoires sont prêts, vous avez répété, tout ça. Donc, ça, c'est super, le contenu est prêt. Maintenant, avant le tournage, il faut aussi déterminer comment vous allez vous filmer avec quel outil. À main levée, encore une fois, est-ce que tout le monde a accès à un téléphone intelligent? Est-ce que c'est l'outil que vous pensez utiliser? Je suis curieuse de savoir, ouais. Téléphone intelligent. Téléphone intelligent. OK. Parfait. Sinon, peut-être, votre ordinateur aussi, ça peut fonctionner. Mais c'est de déterminer donc votre outil. Si vous prenez, par exemple, votre téléphone, vous pouvez aller dans les réglages. Puis là, on me disait que cette année, il y a une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous filmer en plus grande résolution que je pense l'année dernière. Donc, vous allez dans les réglages, vous choisissez dans Vidéo, le format 1080 HD à 30 images secondes. Donc, ça, ça va vous donner quand même une vidéo HD de super bonne qualité. Marie-Pierre, juste pour, excuse-moi de t'interrompre, mais tout ce que Marie-Pierre vient de vous dire pour les paramètres de la vidéo, ça va vous être, il va y avoir un guide qui va être mis sur le site Technoscience pour vraiment bien paramétrer chaque modèle de téléphone, soit si vous avez un iPhone ou si vous avez un téléphone Android. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. puis vous allez savoir quoi faire. Mais c'est ça, la grosse nouveauté cette année par rapport à ceux qui auraient fait les exposéances l'année passée, c'est que les paramètres vidéo ont été beaucoup améliorés. Donc, on n'a pas à jouer dans son téléphone pour changer, pour baisser la qualité. Par défaut, il y a vraiment une bonne qualité de vidéo qu'on peut produire. Donc, ça ne demande pas tant de manipulation au niveau du téléphone. Donc, voilà. Ça reste que c'est du HD, mais ce n'est pas si lourd que ça après comme fichier à envoyer parce qu'il y a une compression qui est faite par votre téléphone. Mais c'est super que vous fassiez ça, Martin. Donc, pour le téléphone, c'est comme ça. Ça fait une super belle image. Sinon, vous pouvez, tu sais, s'il n'y a personne qui peut vous filmer à la maison et que vous n'avez pas de trépied pour mettre votre téléphone, vous pouvez vous filmer comme ça avec un ordinateur. Assurez-vous encore une fois, par exemple, je sais qu'avec Zoom, on peut le faire, l'enregistrement de l'écran. Je pense même que ça se passe ce soir. Donc, vous pouvez aller aussi dans les paramètres puis choisir les paramètres d'enregistrement. C'est sûr qu'il faut s'assurer que votre caméra soit minimalement de qualité parce qu'encore là, c'est important de faire des tests parce que si vous avez peut-être un vieil ordinateur, ça se peut. L'image ne sera pas belle parce que c'est la qualité de votre caméra. Si vous avez bien beau être dans le plus beau décor, des fois, c'est la caméra qui va être un peu un obstacle à la qualité de votre vidéo. Donc, juste peut-être faire des tests puis choisir l'outil qui vous apparaît le mieux pour vous puis qui va sortir une belle image. Je l'ai dit, je le redis, tester, tester, tester. Vous répétez votre contenu, faites des tests techniques aussi un petit peu dans le décor que vous avez choisi. Filmez-vous, commencez votre texte, regardez de quoi ça a l'air, tout ça. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise après votre dix minutes qui a été super bon puis que finalement, il y a un spot noir dans l'écran ou je ne sais pas. Faites des tests, c'est super important. Préparez tout, pensez à tout. Si vous avez des accessoires que vous devez montrer, mettez-les pas loin de vous, regardez ça a l'air de quoi à l'écran, font-ils du bruit, c'est tout ça qu'il faut vérifier. Assurez-vous évidemment que la caméra est placée droite, stable. Si la personne qui vous filme, par exemple, vous trouve tellement bon puis là, elle est comme énervée puis elle bouge de même tout le long, bien, tu sais, les gens, ça va être comme ça, puis là, on va avoir mal au cœur en vous regardant. Donc, c'est important que la caméra soit stable puis comme je disais tout à l'heure, que les téléphones soient éteints pour ne pas que ça vous dérange. Donc, là, vous êtes prêts, votre tournée est prête, vous avez répété, vous avez testé vos outils, tout semble parfait. Donc, go, on y va, on enregistre, à un moment donné, il faut passer à l'action. Fait que, amusez-vous, je pense que c'est un super beau projet que vous faites, donc premièrement, l'idée, c'est que ce soit le fun, tout ça. Refaites la séquence peut-être au moins deux fois pour après ça, visionner puis voir la prise que vous préférez parce que c'est sûr qu'on n'est pas tout le temps bon la première fois puis ça, c'est bien normal. Donc, peut-être vous donnez la chance de répéter, de le refaire quelques fois puis après ça, de vous écouter puis de choisir la meilleure prise. Si vous avez quelqu'un qui vous filme, bien assurez-vous que cette personne-là est gardienne de votre image puis tu sais, des fois, on parle et tout ça puis là, je ne sais pas, vous avez une chemise puis là, le col, il est rendu, il est monté, tu sais, tout d'un coup, vous êtes très expressif puis là, le col de chemise est rendu dans votre oreille, bien, ça va encore une fois déranger la personne qui vous regarde. Donc là, la personne qui vous filme, dites-lui là, dites-lui, s'il y a quelque chose qui est tout croche, dis-le-moi parce que là, si elle vous laisse parler puis là, vous allez finir puis là, vous allez regarder ça, bien là, mon col de chemise, il était là, tu ne me l'as pas dit, bien là, il faut recommencer. Fait que tu sais, c'est le fun de le savoir si vous avez quelqu'un qui vous filme, que ce soit le gardien, la gardienne de votre image. Encore une fois, le regard à la caméra, je le répète, c'est super important parce que si vous regardez un petit peu sur le côté, à moins, tu sais, encore une fois, si vous êtes créatif puis vous faites un concept ou vous vous cadrez comme ça puis là, vous simulez qu'il y a quelqu'un qui vous pose des questions comme une entrevue, par exemple, ça se pourrait, bien là, ça serait justifié de ne pas regarder la caméra, tu sais, autrement, mais ça, il faut que les gens comprennent, tu sais, arrangez-vous dans votre concept pour que ce soit bien établi, sinon, adressez-vous directement à la caméra et souriez, souriez, puis là, ça, je le dis tout le temps moi en tournant, je suis bien, bien, bien tanante puis des fois, on a l'air de dire, voyons, il me semble que c'est too much mon affaire, mais il faut avoir l'air, il faut en mettre un petit peu plus que pas assez, je pense, tu sais, ne soyez pas, ce n'est pas du théâtre non plus, je comprends bien, mais tu sais, c'est plus agréable de regarder une personne qui a l'air contente de nous faire sa présentation, voilà, après le tournage, quand tout ça est fait, super important, bien, évidemment, visionnez, voyez quelle prise est la meilleure selon vous, et je vous suggère fortement de sauvegarder les fichiers à deux endroits différents, donc, oui, votre fichier sera sur votre téléphone, par exemple, puis, envoyez-vous-le par WeTransfer ou sauvegardez-le sur une autre plateforme parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais si vous perdez votre téléphone le lendemain et que vous n'avez toujours pas envoyé votre vidéo au réseau, par exemple, bien, vous allez devoir recommencer tout le processus, puis entre vous et moi, tout ce qu'on vient de se dire, c'est beaucoup de travail, donc, ce serait vraiment dommage que ça se perde après ça à l'archivage, donc, je vous suggère de sauvegarder ça à deux classes différentes et puis, bien, festoyer, c'est ça, et ils disent qu'il faut fêter quand on a fait des gros projets, fait que je vous suggère d'être fiers de vous puis de vous récompenser. Est-ce que vous avez des questions? On va passer maintenant aux questions. Juste avant de passer aux questions, vous avez l'adresse courriel de Marie-Pierre avant que je désactive le partage d'écran. Vous pouvez la prendre en note. si vous avez des questions demain, après-demain, dans les jours qui suivent concernant votre vidéo à produire, Marie-Pierre a gracieusement accepté de rendre disponible son adresse courriel pour que vous puissiez lui envoyer directement vos questions, donc, je pense que ça va lui faire un plaisir de répondre à vos questions lorsque vous allez être rentrés dans le but. Ça nous vient après les questions, ça fait que ça va nous faire plaisir. Exact, mais là, on a un moment où est-ce qu'on peut en poser des questions, donc, on va commencer avec Anne-Catherine, et puis, au fur et à mesure, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat aussi, je vais les prendre au fur et à mesure. Donc, Anne-Catherine, c'est à toi. Mais d'abord, quand vous dites, là, se mettre en valeur quand on fait une vidéo, c'est que je ne suis pas sûre de comprendre. On dit, tu sais, c'est moi qui ai eu cette idée-là puis là, je suis bonne, tout ça, je ne comprends pas. tu peux, pourquoi pas, mais je pense que l'idée, c'est plus de parler de ton projet à toi. Tu sais, il faut que tu choisisses dans ces dix minutes-là qu'est-ce qui est plus pertinent de dire. Quand je dis te mettre en valeur, tu sais, ça vient un peu appuyer tout ce que je disais autour aussi, tu sais, choisis tes vêtements comme il faut, tu sais, comme là, tes cheveux sont parfaits, ce soir, pour moi, c'est ça que tu souhaites. Tu sais, c'est, tu sais, des fois, on est gêné puis tu sais, on n'assume pas quand on se filme, tu sais, donc moi, c'est juste de prenez la place, c'est votre place dans cette vidéo-là, donc tu sais, prenez-la. C'est un peu plus ça que je veux dire. Je ne veux pas dire de me donner votre CV puis toutes vos expériences, ce n'est pas ça parce que je pense que ce n'est pas ça l'objectif de la vidéo. Est-ce que tu comprends plus ce que je veux dire? Ah, merci. Alors, dans le chat, on a une question d'Artemis intéressante qui dit, est-ce qu'on peut mettre de la musique dans notre vidéo? Bien, ça, c'est à votre discrétion. Tu sais, c'est sûr que ça, c'est un volet du montage, la musique. Est-ce qu'on peut, Martin? Je te retourne la question. Bien, oui, 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 on peut, c'est sûr, mais n'oubliez pas que le but, l'objectif de votre vidéo, c'est de présenter votre projet. Donc, on n'est pas en train de regarder un film d'action avec la grosse musique de film d'action nécessairement. Donc, je vous dirais de doser peut-être l'utilisation de la musique dans la vidéo. Il ne faut pas que ça occupe 80 % du vidéo, ça, c'est sûr. Puis, encore une fois, le volume aussi, tu sais, dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Exact. Ensuite, on a une question de Nathalie qui dit, est-ce qu'il est possible de faire un montage de plusieurs séquences? Tu n'en penses pas, on a clair là-dessus? Moi, je vous ai parlé d'un plan séquence dans l'idée aujourd'hui qu'on voulait s'adapter. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont probablement des aptitudes à faire du montage puis qui ont accès à des logiciels et tout ça. Donc, l'idée, c'était de vous donner les outils aujourd'hui pour faire un plan séquence. Si vous êtes à l'aise avec le montage, je pense que oui, vous pouvez le faire. En fait, au niveau du montage, de façon très personnelle, je pense que ça pourrait être utile, par exemple, si quelqu'un fait un projet de conception. Tu sais, mettons, il fait une invention d'une machine ou je ne sais pas quoi, mais là, il est en train de parler puis là, ça coupe sur le plan de son invention pour le montrer de proche, de loin, comment ça fonctionne. Là, je pense qu'à ce niveau-là, peut-être que ça nécessiterait un petit montage, mais pour vous simplifier la tâche, c'est ça, c'est pour ça qu'on privilégie le plan séquence, mais on n'est pas, vous n'allez pas être pénalisé si jamais vous décidez d'opter pour autre chose. c'est juste qu'on ne veut pas, on n'est pas là pour évaluer la façon que la vidéo est faite, c'est plus le message que la vidéo va envoyer et c'est ça qu'on va regarder. C'est peut-être de doser où on met nos énergies dans cette histoire-là parce que le montage, ça peut être bien prenant, ça peut être vraiment le fun et c'est sûr que là, les possibilités deviennent infinies quand on fait du montage, effectivement, mais comme Martin vient de le dire, vous ne serez pas noté sur la qualité du montage ou de la vidéo. Encore une fois, je reviens au contenu, mais c'est ça qui va être le plus important. Ça va bien beau être très impressionnant au montage, mais si le contenu n'est pas là, on est à côté. Il y a une question bien intéressante qui vient d'être posée. Est-ce qu'on peut parler au nous ou au je? Bien là, ces travaux-là, parfois, sont en équipe, non? Oui, oui, oui. Si vous êtes deux, c'est ça, ça va dépendre si vous êtes en duo ou si vous êtes en solo, évidemment. Bien, est-ce que la personne qui a posé cette question, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce qu'on peut... Ah là, je voudrais... Qu'est-ce qu'il y a, je pense, le nom. Il faudrait préciser un peu le sens de ta question, mais ta question est... Est-ce que tu es à l'aise d'intervenir? En fait, c'est dans les cinq pages. On ne peut pas dire nous au jeu, mais est-ce que dans le vidéo, on a le droit? OK, c'est comme une contrainte que vous avez... Oui, moi, je dirais dans le vidéo, surtout si on voit qu'il y a deux personnes dans le vidéo, c'est sûr que c'est difficile de parler au jeu. Vous êtes deux. Donc, c'est sûr que... Pour avoir souci du fait que vous êtes une équipe, il faudrait voir. C'est une très bonne question, en fait. Moi, je pense encore une fois que c'est dans la cohérence de comment... Si on dit oui, vous avez le droit soit de parler au jeu ou au nous, c'est juste que vous soyez cohérentes dans tout le scénario que vous allez élaborer pour ne pas passer de l'un à l'autre. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Peut-être que vous allez choisir de parler uniquement de votre projet et de ne pas nécessairement faire des références personnelles. Ça, c'est un autre choix aussi, mais c'est d'élaborer le scénario en fonction de ça pour vous assurer que c'est cohérent tout le long, je pense. Puis une question peut-être qui vient de me venir en tête par rapport à ça, est-ce que si on est deux dans le vidéo, est-ce que c'est grave s'il y en a un qui parle plus que l'autre dans le vidéo ou il faut que les deux parlent de façon égale, mettons? Encore une fois, c'est à prévoir, je pense, dans le scénario, c'est sûr que vous avez des forces dans vos équipes et des fois, les gens sont moins à l'aise de s'exprimer à la caméra. Je pense que c'est important, par exemple, que les deux personnes parlent sincèrement, je pense. C'est sûr que la personne qui est moins à l'aise peut avoir, par exemple, un deux minutes, tandis que l'autre peut avoir un huit minutes. Par contre, si les deux personnes sont à l'écran, assurez-vous que l'autre personne, si elles ne parlent pas, soit elles sortent de l'écran parce que dans le scénario, ça fonctionne, elle vient dire son mot et après ça, d'une certaine façon, elle quitte. Si elle est à côté de vous tout le long, comme si j'avais quelqu'un ici et qu'il fait juste regarder la caméra comme ça, je pense que ça peut être dérangeant aussi. À moins qu'elle fait des émotions à côté de vous parce que c'est votre concept qu'elle a pour montrer des accessoires. Mais si elle est juste là et qu'elle ne sait plus quoi faire de son corps pendant huit minutes, ça va être dérangeant aussi. Ça fait que c'est ça. Juste à penser la présence puis la justifier si les deux personnes sont là tout le long mais elles ne parlent pas dans le fond. Tout à fait. On a une précision dans le chat concernant le « je » ou le « nous ». C'est parce que le rapport, c'est vraiment la façon traditionnelle d'écrire de façon impersonnelle pour que ce soit neutre. Mais non, quand vous présentez votre projet, c'est votre projet. Ça fait que c'est vraiment le « je » puis le « nous » qui va prédominer. C'est sûr. C'est vraiment une façon d'incarner votre projet. Ça, c'est sûr. C'est ça. Ce n'est pas le même objectif. Ce n'est pas le même objectif. Donc, le rapport, je comprends la question. Le rapport, c'est bien classique. C'est neutre. Il faut toujours utiliser la formule « il » impersonnelle. Mais sinon, non, non, le vidéo, c'est vous autres qui est vraiment mis en valeur. Ça, c'est bien important. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai quelqu'un qui demandait est-ce qu'on peut être en uniforme? Ah oui, c'est vrai. j'ai skippé. Désolée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dépend toujours de ce que c'est déguisant en mascotte, peut-être pas. C'est peut-être l'uniforme de l'école. Est-ce que c'est ça Artéon? Ah oui, c'est ça. Peut-être c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Bien oui, pourquoi pas? Moi, j'avais la tête en uniforme d'une profession quelconque. Mais oui, si tu veux être dans l'uniforme de ton école, pourquoi pas? Oui. Mais si c'est du pied de poule, je te dirais non. Mais ça me surprendrait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Encore une fois, je n'ai pas vraiment sur le contenu de la vidéo, autant que le contenant a parlé de beaucoup d'aspects. Mais je pense que Marie-Pierre a fait un super bel job de rendre ça très concret et complet. Une autre question? Une fois, deux fois, trois fois. Non, il est rendu huit heures. Oui, je pense qu'il est rendu... Oui, c'est vrai, le temps filé. Écoutez, comme on disait, si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne chance! Puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Peut-être qu'on aura la chance de les voir, nous, comme des filles produissantes. J'espère, j'ai très, très hâte. Amusez-vous, c'est ça qui est important, je pense. Après ça, le reste va suivre. Puis préparez-vous, c'est ça. Oui, exact. L'importance de bien se préparer. Oui. Je veux vraiment te remercier, Marie-Pierre, pour ces précieuses minutes. Je sais que tu as eu une très grosse journée aujourd'hui, justement, de tournage. Merci énormément de ton temps. Merci à tout le monde d'avoir assisté. Moi, je suis agréablement surpris. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de monde ce soir puis c'est vraiment, vraiment le fun. J'espère que ça a pu vous répondre à plusieurs questions que vous aviez autant du côté de Simon avec le jugement que pour la vidéo. Sachez qu'on est entièrement disponible. Vous pouvez aller sur le site du réseau Technoscience pour avoir accès à nos adresses courriels pour pouvoir poser toutes vos questions qui vont subvenir parce que je sais que plus on se rapproche des événements, plus les questions on fuse. Donc, les informations vont vous être véhiculées sur l'aspect technique du vidéo, les guides aussi, tout ça, ça va être dans vos régions qui vont vous transmettre l'information. Puis, au nom du réseau Technoscience, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Profitez-en. Les vacances arrivent, c'est le temps de décrocher parce qu'à partir de janvier, ça va gauler en bon québécois. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée puis on se revoit très bientôt en 2022. Donc, bon temps des fêtes et puis bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada